L'enjeu et les orientations de la politique de sécurité des déplacements de la métropole grenobloise. La parole est au vice-président Yann Mongaburu. Et je laisse pour quelques secondes la présidence de séance à la vice-présidente Claire Kyrkia-Charian. Merci. A vous, Yann Mongaburu. Merci Madame la Présidente. Délibération sur la politique de sécurité des déplacements de la métropole grenobloise. Vous savez, chers collègues, que depuis 10 ans, la métropole, anciennement communauté d'agglomération, et le syndicat mixte des transports en commun ont mené une politique globale de sécurité des déplacements en mettant en place notamment un observatoire partenarial de la sécurité des déplacements. Non mais c'est pratique parce que comme ça on arrive à suivre le match pendant sa propre intervention. C'est gentil. Merci Renzo. Pendant 10 ans, nous avons réussi de 2007 à 2016 dans le territoire à diviser par 2 le nombre de tués du fait d'accidents de la route comme le nombre de blessés. C'est néanmoins encore beaucoup trop. Dans notre territoire, tout mode confondu, l'année dernière, c'est 12 personnes qui ont trouvé la mort. S'il vous plaît, faites-moi un bruit. 12 personnes qui ont trouvé la mort, 96 qui ont été hospitalisées et 151 blessés. L'objectif de la délibération de ce jour, c'est de se donner une stratégie pour permettre qu'en 15 ans, nous arrivions à diviser par 2 le nombre de tués et de blessés hospitalisés et à diviser par 2 le nombre de victimes, même à blessures légères, en mode actif. Nous le savons tous et les données nationales comme celles qui nous ont été transmises par la préfecture de l'Isère le révèlent encore. La sécurité routière est la première cause de mortalité violente dans notre pays et la vitesse des véhicules motorisés est la première cause des accidents mortels en France comme en Isère. A travers cette délibération, il s'agit de s'enquêter de politiques qui permettent de protéger les publics les plus fragiles identifiés avec la préfecture. Les jeunes de 15 à 24 ans qui ont des comportements plus instables que ce soit par manque d'apprentissage du code ou par l'usage d'alcool et de stupéfiants. Les anciens qui sont les premières victimes des accidents de la route et je pense particulièrement ici aux piétons. Les lieux d'accidentologie, nous les connaissons parfaitement. Les diagnostics sont partagés avec les communes. Il s'agit aujourd'hui de passer à l'action. Passer à l'action pour agir à la fois de façon à améliorer la sécurité comme une fin en soi et d'augmenter simultanément le confort, le sentiment de sécurité des usagers les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes. Pour ceci, nous vous proposons cinq axes. conforter le rôle de l'observatoire partenarial de la sécurité des déplacements en y associant au-delà de la préfecture, de la métropole et du SMTC chacune de nos communes comme nous avons commencé à le faire dans le cadre de la démarche métropole apaisée. Le deuxième axe, il s'agit d'intégrer l'enjeu de sécurité des déplacements notamment pour les modes actifs dès la conception des projets d'espaces publics en cohérence avec le guide métropolitain des espaces publics. Le troisième, c'est de prioriser et de programmer dans le temps le traitement pluriannuel des secteurs accidentogènes que nous connaissons. Ce sont les voiries principales de l'agglomération et leurs carrefours. En cohérence là aussi avec la démarche de métropole apaisée, continuer l'objectif de diminution des vitesses moyennes réelles dans notre territoire avec le 30 km heure comme sur les axes par exception à 50 ou sur les axes désormais autorisés à 80 et non plus 90 km heure. C'est enfin accompagner l'éducation aux côtes de la rue pour que chacun, quel que soit son âge, et quel que soit son mode de déplacement et la conscience des règles à utiliser dans nos espaces parce qu'évidemment que nous ne devons pas nous déplacer de la même manière dans une ville avec les parts modales de modes actifs que nous connaissons que dans les villes dédiées anciennement seulement à la voiture motorisée. C'est enfin utiliser et anticiper les nouvelles technologies pour permettre de renforcer l'information, le contrôle et la verbalisation de tous les actes de délinquance en termes de sécurité routière. Voilà les cinq axes que nous vous proposons chers collègues pour engager un plan d'action partenarial avec le syndicat mixte, la préfecture de l'Isère et chacune des communes volontaires. Notre objectif, il est simple, reprendre le parcours que nous avions réussi à tenir pendant dix ans pour réduire le nombre de tués et le sentiment d'insécurité dans l'espace public. C'est parti !